bonjour j'ai mon t-shirt astro city aujourd'hui parce que parce que j'aime bien oui parfois je mets de la couleur je mets de la couleur dans vos vies par cette semaine qu'est ce qui s'est passé pas grand chose parce que parce que j'étais malade voilà j'étais malade une maladie pas terrible rien de grave ça va déjà mieux mais mais bah du coup j'étais un peu hs j'ai pas fait de vidéo jeudi mais ça c'était attendu il y aura sans doute pas de vidéo jeudi la semaine prochaine non plus il y aura une vidéo mardi je ne sais pas encore de quoi je vais parler mais il y aura une vidéo mardi parce que je suis en vacances en bonus donc là j'étais malade et maintenant je suis en vacances dans 15 jours donc vous allez me dire tu as le temps de préparer des vidéos bah non parce que je pars une petite semaine à tokyo avec mon fils pas du tout je pars je pars en belgique dans un center parks voilà bienvenue en daroni quand on est daron avec un enfant en bas âge on va là où on peut aller avec un enfant donc on se retrouve dans un center park faut de pouvoir partir à tokyo mais c'est pas grave tokyo c'est partir mi ça sera sans doute l'année prochaine bon pas avec lui mais tout seul donc je suis en vacances quelques jours et puis ça me laissera sans doute le temps de préparer quelques vidéos mais pour la semaine suivante cette semaine ça va être un peu un peu tendaxe donc on va bien voir mais il y aura sans doute pas de vidéos jeudi ouais la semaine dernière je vous ai parlé des nombreuses erreurs qui avait eu chez panini au cours de la semaine dernière sur leurs nombreuses publications la semaine dernière il y avait toujours une erreur il y en a une qui m'avait échappé parce que je n'avais pas encore fini là je voulais terminer ce fantastique fort de hicman d'ailleurs le fantastique fort de hicman c'est un très bon run maintenant si vraiment vous voulez tout apprécié tout comprendre ce qu'il ya là dedans il faut lire le run de millard parce qu'on fait souvent référence au new world ou nous nous monde ils appellent ça en français et et tout ça c'est dans le run de millard alors du coup moi le run de millard j'aurais dû vous le sortir je l'ai en panini uk donc en supérieure version panini uk parce que moins cher et parce que il n'y a pas de traduction donc du coup il n'y a pas d'erreur de traduction et du coup j'ai voulu recommander au boulot pour le mettre à côté de l'omnibus à puis mettre un petit mot en disant vous apprécierez encore plus le run de hicman si vous lisez le run de millard avant voilà sauf que le run de millard il était disponible dans un deluxe il est plus disponible et il était également disponible dans icons marvel icons une petite collection partie trop tôt plus disponible également alors aux états unis il y aura effectivement un omnibus des fantasies fort de millard qui est prévu là normalement qui doit sortir mais mais pour l'instant c'est pas dispo panini va sans doute le sortir par la suite mais du coup il ya enfin il ya un décalage je veux dire bon ça il ya deux tomes à la fin de ce tome là d'ailleurs il y aura et c'est un cliffhanger faudrait clairement lire la suite on verra quand la suite va sortir moi je pense que ça sera pour les fêtes de fin d'année une fois que la suite la suite sera sorti ils vont peut-être sortir celui de millard après ce qui est con mais bon on n'est plus à une connerie près chez cet éditeur qu'est ce que je voulais dire oui alors il ya encore une erreur que je n'avais pas relevé dedans en continuant ma lecture dont quel personnage de sensu vous savez personne de sensu c'est un morloc dans les x-men c'était un enfant morloc qui vivait dans les égouts et son pouvoir comme son nom l'indique c'était d'aspirer les pouvoirs c'est à dire que quand il y avait des mutants à côté de lui les mutants perdent leur pouvoir parce que sensu aspire les pouvoirs annule les pouvoirs de tout ce qui a autour de lui donc c'est pour ça qu'il s'appelle sensu leach en vo donc il s'appelle sensu pendant tout le run est arrivé à une page boum il s'appelle leach et il s'appelle leach jusqu'à la fin du volume pourquoi 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 ben pourquoi parce qu'il ya encore une fois aucun aucun au lecteur chez panini et c'est pas normal je veux dire tout toutes les maisons d'édition il ya de la relecture même les plus petites maisons d'édition du veston on va en parler après il ya un relecteur il ya quelqu'un qui est chargé de la relecture là chez panini on prend les fichiers qui étaient déjà disponibles on les colle là dedans on relit pas on s'en fout et on vous rend ça 70 balles c'est honteux 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 justement je voulais vous parler de veston en parler tout de suite alors avant parler de veston la sortie de la semaine pour moi c'est vanille chez les tâches s'évanouissent le cinquième numéro de donny kate sort de niquet il a un gros coup de fatigue en ce moment il a arrêté à peu près tout ce qu'il faisait chez marvel mais son son vaniche continue je pensais que c'était le dernier tome dernier numéro le numéro 5 mais non il y aura bien un sixième numéro on essaie de nous faire un coup de trafalgar en retournement de situation un peu facile mais qui finalement n'est pas ce n'est pas tellement surprenant donc bon ben ça marche pas vaniche pour l'instant c'est un peu une déception pour moi pour une fois que je me dis je vais prendre du donny kate en en floppy histoire de suivre parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il fait vaniche c'est un peu une déception bon c'est pas nul hein puis ryan stegman il nous régale au niveau des planches il y aura certainement un éditeur français qui va être intéressé par par vaniche j'espère dès le cours 404 icomics ça serait bien j'espère pas panini parce que panini nous sort des trucs de chez image comics mais alors c'est vous c'est yolo on fait n'importe quoi pour pour monkey meat qui est sorti récemment on est sur du 24 euros je crois pour que la couverture dure par contre pour made in korea on était sur du 20 euros pour la couverture souple et dans les deux cas la vo est moins chère il ya un moment choisissez faites de la couverture souple faites de la couverture dure dans les deux cas c'est dans la collection parmi panini graphique nouvelle mais il ya aucune cohérence éditoriale en fait on fait un peu n'importe quoi d'ailleurs pour monkey meat j'avais souligné également j'avais fait un petit montage c'était écrit que l'auteur c'est je sais plus le temps va traverser la france pour faire des dédicaces non il traverse pas la france en fait il fait que la partie basse de la france il vient pas du tout dans le nord dans le nord il ya beaucoup de dédicaces en ce moment il ya alors j'espère que je vais pas écourcher son oncle santaluco santaluco le dessinateur de des tortues ninja qui va venir chez astro city il ya le dessinateur de new burn qui vient de sortir là chez urban comics à 10 euros qui arrive aussi chez astro city bref il ya pas mal de choses chez astro city il ya pas mal de choses en dédicaces il ya pas mal d'auteurs en dédicaces qui débarque astro c'est plutôt cool c'est bien pas oublier les gens du nord c'est quand même important et voilà oui donc je vous ai dit vaniche vanicher là mais sinon la sortie moi j'entendais le plus cette semaine c'est ça xxx en bise alors c'est une vieille série elle n'est pas récentes récentes je crois que c'est 2005 2008 2008 on est quand même en 2023 ça arrive seulement en français chez l'éditeur vestron c'est le premier comics vestron que j'achète c'est pas donné c'est quand même 17 balles pour je crois que c'est cinq épisodes qui a deux ans pour un format un peu plus petit que la normale je vous mets un format classique à côté c'est un peu plus petit que la normale pour un papier mat et qui sent un peu sans le papier qui est pas entièrement blanc mais je pense que c'est voulu je pense que c'est dû aux comics c'est comme ça mais franchement c'est cool bah moi j'étais content de l'avoir en tout cas ce truc là xxx en bise alors c'est écrit pour public averti mais clairement c'est du public averti c'est effectivement une histoire de zombies comme on le voit là il n'y a pas d'explication de ou bien virus machin tout ça on s'en fout c'est juste ce mec qui veut retrouver sa fille qui travaille dans l'industrie du porno et donc il ya plein de il ya plein d'acteurs porno machin tout ça qui enfin il ya un producteur de films porno qui est enfermé dans une maison et qui veut tourner un maximum de films porno sauf qu'il ya une invasion zombie autour et donc il ya un moment ils vont se rendre compte qu'il se passe des trucs il ya des scènes qui sont hyper trash il ya vraiment des scènes qui sont assez dégueulasse notamment dans une maternité je vous laisse imaginer la fin on pousse le bouchon très très loin quand même sur la fin enfin moi je il ya trois quatre dialogues où je me suis dit putain et on est aussi sur un truc complètement what the fuck sur la dernière page mais mais franchement j'ai plutôt bien apprécié alors ces scénarii par rick remander c'est dessiné par kairon je sais pas si on prend juste et je le prononce bien kairon doyer 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 vous me direz et tonimo alors tonimo il fait juste les couvertures et il a fait quelques designs autant vous dire qu'il a fait un zombie avec un chapeau de cowboys on n'en parle plus donc moi kairon doyer je sais pas si je le prononce bien j'aime beaucoup ce qu'il fait j'aime beaucoup ce qu'il faisait parce qu'il fait plus beaucoup de comics ces derniers temps je crois qu'il est recyclé dans la pub mais c'est pas son premier comics de zombies d'ailleurs kairon doyer c'est ce qui est rigolo c'est que c'est le beau fils de john burn quand même pas n'importe qui et donc c'est pas son premier comics de zombies il avait fait remains avec steve nice steve nice de 30 days of night donc là le principe de remains c'était que ça se passe à vegas il y avait une invasion de zombies dans vegas c'était très bien remaincer il ya un moment c'était disponible en vf je ne sais plus chez qui je crois que c'était chez delcourt mais je suis pas certain moi j'ai les versions originales qui était sorti en floppy chez idw mais traité par traite paperback est toujours disponible et et crayon moi il m'avait régalé là dessus je trouvais ça vraiment très très bien et donc là il est de retour sur une série de zombies avec xxx on bise chez vestron sorti chez vestron cette semaine bah je vous recommande parce que c'est vraiment un truc pop corn alors c'est pas le scénario du siècle clairement il n'y a pas de scénario mais il faut avoir le coeur bien accroché mais mais franchement moi je me suis régalé j'étais content je peux montrer ça je pense pas bon ça je peux le montrer bon c'est un peu dégueulasse mais c'est normal c'est des zombies et c'est cool voilà c'est cool c'est chez vestron je recommande autre série de zombies alors ça vu qu'on était dans le zombie je me suis dit je vais ressortir un truc de zombies que peut-être vous ne connaissez pas c'est ça zombie king zombie king alors il n'y a eu que ce floppy qui existe malheureusement qui est un numéro 0 il devait y avoir une série derrière c'est d'ailleurs écrit à la fin to be continue et ça n'a jamais été continue c'est scénarisé et dessiné par franck show ça c'est la place franck show qui a dessiné du avengers qui a dessiné du shana qui a dessiné du jungle girls qui a fait fight girl il n'y a pas longtemps chez delcourt donc franck show c'est vraiment très cool dès les premières pages on voit un zombie qui se tape une vache ça annonce la couleur en fait le principe de base c'est que les zombies ont gardé leur instinct donc ils veulent toujours manger les gens mais ils ont aussi un instinct l'instinct de reproduction c'est ce genre de choses avant de mourir ils ont gardé leur instinct donc c'est assez assez tracheuse c'est en noir et blanc comme vous pouvez le voir c'était pile dans le moment où walking dead explosé il ya d'ailleurs une pub pour walking dead c'est en 2005 il ya d'ailleurs une pub pour walking dead là derrière donc franck show a essayé de de surfer un peu sur le truc mais mais c'est cool c'est cool et malheureusement il n'y a pas eu de suite c'est vraiment dommage en plus de ça le comics a le bon goût d'avoir une publicité pour je vais l'en trouver un cible voilà donc c'est fortement recommandé je vais m'arrêter là pour les comics cette semaine quand même beaucoup je faisais quand même beaucoup montré de bidoches je vais parler un petit peu de jeu vidéo parce que il ya ça fait un moment que j'ai pas parlé de jeux vidéo sur la chaîne je vous ai rapidement montré metroid prime remaster je n'ai pas encore fini mais je suis pas loin de la fin et c'est un putain de régal c'est toujours excellent maintenant le gros défaut de metroid prime c'est que aujourd'hui dans un monde où on est tenu par la main du début à la fin d'un jeu vidéo là vous êtes lâché dans le truc la carte c'est comme à l'époque moi je l'avais sur gamecube je l'ai fait sur gamecube à l'époque j'ai fait le 2 j'ai fait le 3 j'ai fait le trilogy et ben maintenant je fais le rhinaster et alors le jeu est magnifié par contre c'est vraiment très très beau ils ont corrigé le principal défaut qu'il y avait sur metroid prime avant c'était le fait qu'il y avait qu'un seul stick analogique là c'est double stick comme tous les fps voilà donc c'est beaucoup plus facile à jouer pour moi et c'est toujours aussi cool donc vous êtes lâché un peu dans truc la carte elle est allée allée assez confuse à ce qu'elle est en 3d et machin les objectifs sont pas forcément clairs mais alors l'univers il est tellement prenant enfin c'est vraiment cool c'est pas du fps classique c'est vraiment du first person adventure first person adventure on se perd et on plaît on adore se perdre dans les décors qui sont juste incroyables c'est l'un des plus beaux jeux switch à mon goût et le gros défaut que je pourrais lui trouver c'est que c'est juste metroid prime 1 et nintendo ce qu'est un enculé pour le coup parce que il y avait metroid prime trilogie qui était sorti alors pourquoi ils ont pas fait de trilogie directement donc on sait qu'en plus il est prêt depuis un moment celui-là et non et non shadow droppé comme on dit c'est du shadow dropping ils l'ont annoncé pendant un direct boum c'est disponible en démat et dans quinze jours en version physique j'ai évidemment entendu la version physique qui est sorti en très peu d'exemplaires en france et j'ai réussi à le choper je suis content et j'attends qu'une chose maintenant c'est qu'ils nous sortent le 2 et le 3 à 40 balles aussi à bande d'enfoirés voilà sinon on comme on est dans les dans les remakes il ya également le remake remaster de resident evil 4 resident evil 4 qui vient de sortir le jeu était sorti à la base en 2005 2005 ça c'est une version américaine alors c'est même pas une version américaine c'est une version canadienne c'est pour ça que en l'arrière c'est écrit à la fois en anglais et en français et que j'ai deux notices une notice en anglais une notice en français j'ai acheté ça sur vidéo game plus de game plus comme disney plus comme rio 59 plus pour les connaisseurs c'était donc en double double mini dvd je l'avais acheté donc en us parce qu'il sortait bien avant la version européenne j'avais pas envie d'attendre la version française donc j'avais acheté la version us j'avais un free loader on appelait ça pour game cube on mettait le petit disque avant après on mettait cela et boum ça marchait nickel donc je l'avais fini comme ça en anglais et et c'est un régal parce que c'était vraiment une une réinvention de la formule rayon civil qui résente et bon qui 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 changeait complètement de ton là on se retrouve en espagne avec les guananas je vous ai vu le nom des mecs c'est plus vraiment des zombies c'est des villageois mais qui sont affectés sont un peu chelou il ya ce mec avec la tronçonneuse c'est trop bien et c'est trop bien on passe d'avant résident et ville c'était des plans fixe à la elon in the dark avec des personnages en 3d qui naviguer dans les plans fixe là c'était de la vraie 3d 3d avec une caméra à l'épaule comme les comme les tps les faire personne shooter et ça a réinventé complètement la formule et c'était juste exceptionnel je l'ai refait plusieurs fois j'ai refait sur oui j'ai pas fait parce que la supérieure version c'est évidemment la version game cube et donc là ils ont ressorti une nouvelle version qui est là je préfère largement l'illustration originale et même la typo du titre originale donc là ils se sont ils se sont collés aux derniers au 7 et au 8 et résente ville village résente ville je suis là j'y joue je viens de l'attaqué j'y joue avec margot qui me regarde et margot me dit enfin pas moi qu'elle regarde regarde l'écran margot me dit ça ressemble vachement quand même aux huit à celui qu'on a fait juste avant mais c'est parce qu'en fait le huit celui-ci avait tellement cartonné que le huit ils ont voulu reprendre un peu l'ambiance du 4 avec ce village abandonné un peu hispanisant machin et c'est vrai que ça ressemble mais mais c'est tellement bien c'est hyper beau c'est hyper beau là je joue sur ps5 je sais que sur ps4 il est quasiment aussi beau le jeu il est vraiment beau il est vraiment magnifique il ya nouveau système de contrôle mais moi je joue comme à l'ancienne et et c'est très très bien c'est très très bien il m'est revenu à pas cher j'avais un bon machin il m'est revenu à 40 balles donc je suis vraiment ravi d'y rejouer en ce moment par contre je me chie dessus clairement plus je plus vieillis et plus je deviens une grosse pipette avec jouer le soir aussi margot est à côté de moi ok mais sinon faut que j'y joue la journée et ouais c'est top les d'anti ball four c'est vraiment très très bien et voilà tiens d'ailleurs si vous voulez des ps5 maintenant il y en a partout vous pouvez y aller vous pouvez rejoindre les gens de mon goût tu parles c'est une ps4,5 il n'y a rien d'original de nous si bah si si il y a la dual sense oui c'est sympa la dual sense d'ailleurs faut que j'aille essayer le psvr 2 chez mon pote la dual sense est sympa quand on marche sur un pont on sent que le pont bouge et craque dans les mains ok tellement bien pour l'immersion génial voilà voilà bon bah sur ce bah je vais vous laisser là je me souhaite des bonnes vacances tout va bien se passer j'avais dit j'avais dit avant les vacances faut absolument que charlie soit en forme avec margot soit en forme et je sois en forme résultat on est tous les trois malades pas lui ça va charlie ça margot comment ça va un peu mal à la glorge et puis ben moi j'étais malade cette semaine ah oui oui si je voulais vous parler d'un truc il me reste deux minutes je voulais vous parler de cuba comics je viens de découvrir ça ça se passe ça se passe à saint-ouin dans le 93 au marché dauphiné c'est un c'est un petit un petit box enfin c'est un petit box je connaissais pas du tout le marché dauphiné alors ils ont partagé cuba comics à partager sur instagram une vidéo où on se balade un petit peu dans le marché dauphiné et a priori il ya plein de bouquinistes a l'air plutôt cool et donc ils ont un un peu comme comme un garage en fait qui est ouvert ça fait magasin mais sauf qu'il n'y a pas de aventure en fait c'est ouvert et tout est bien disposé c'est plein de bacs issus en vo il ya des trucs signés il ya des trucs rares ça a l'air plutôt cool c'est plutôt bien décoré franchement moi si j'étais dans le coin j'irais y faire un tour parce que je pense qu'il y a moyen de trouver des petits trésors là dedans après à quel prix je ne sais pas malheureusement ils n'ont pas de site internet parce que l'on pour référencer tout ça ça doit prendre un temps fou malheureusement il ne faut pas vendre par correspondance donc là on s'adresse vraiment aux gens qui sont en 93 allez y faire un tour c'est donc au marché dauphiné ça s'appelle cuba comics j'ai vu ça j'ai fait oh putain c'est trop cool et puis c'est bien enfin moi j'aime beaucoup ce genre de petits petits t-shop plutôt caché et plutôt sympa et si je peux aider à pousser ça je le fais volontiers quoi aller plus là que dans certains autres allez chez astro city à l'échelle cubaco voilà et commandé chez l'excel bureau dessus voilà voilà sur ce bas excellente journée excellente lecture on se retrouve mardi si tout va bien jeudi il ya peu de chance et sinon bas dimanche ciao